Musique 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 Le capitaine Guellet au téléphone qui m'a signifié à la garde à vue de ma mère vers 18h et il a refusé de me donner le motif il a refusé de me donner l'heure de sa potentielle sortie tout ce que je sais c'est qu'elle est en bonne santé après c'est dire il a dit que ce n'était pas important qu'il fallait que je m'inquiète et que ce serait à ma mère de m'expliquer quand elle sortirait de ne donner aucune information à la famille parce que ma mère est majeure Musique Musique Non il a fallu qu'on cherche heureusement on a été au commissariat de la Courneuve et c'était celui-là sinon il aurait fallu chercher au hasard c'est un peu la continuité d'années de procédures plus ou moins bancales où on ne veut jamais répondre à vos questions où c'est toujours embarrassant dès qu'on dit marinage sardin ou dès qu'on peut se débarrasser de vous on va le faire de toute façon ou vous laisser attendre pendant des heures sur un banc là on a de la chance on est sortis tout de suite Musique 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 Non seulement c'est étonnant c'est d'autant plus étonnant qu'on en ignore totalement la raison on ignore qu'il y a une procédure visiblement on sait rien on sait rien c'est juste ça arrive comme ça les policiers tambourinent à votre porte et une heure après vous êtes en garde à vue et une famille ignore pourquoi elle va passer la nuit au poste elle sera peut-être libérée demain si le parquet ne prononce pas de 24h et on ne peut pas aller la chercher on ne peut pas savoir à quelle heure éventuellement elle sera relâchée on n'a aucune approximation on ne sait rien on est dans le flou le plus total elle ne peut plus conduire donc il faut absolument que quelqu'un la conduise ou que les policiers la ramener comme ils sont venus la chercher et ça encore c'est encore des attentes c'est encore de l'inquiétude c'est encore du stress parce que je rentre du travail je découvre que ma mère est mise en garde à vue je ne sais pas pourquoi je ne sais pas où je ne sais pas quand je ne sais pas avec qui je vais me retrouver toute seule voilà la librairie est fermée il n'y a personne qui gagne de l'argent pour manger la boutique ne tourne pas il y a du travail à faire à la librairie tous les jours il va falloir que je m'en occupe je ne sais pas jusqu'à quand ça va durer